Et moi j'ai dit, non, le plus grand monsieur qui a fait des marabouts, c'est notre papa. Et puis on vient de lui manger les sorciers, on tue. Donc on va aller au Mali, ça va apporter quoi ? On va aller donc chercher une solution quelquefois, et il faudrait que j'étais vraiment troublé. Je n'ai plus la paix, parce que je savais qu'il allait me tuer. J'étais convaincu, mais je ne voulais pas me laisser faire. Je ne voulais pas lâcher la chose. Et c'est comme ça, une cousine va me présenter Jésus. Il faut dire que je suis musulman, un musulman dans le temps, va me présenter Jésus. Et pour moi, Jésus, est-ce que Jésus peut résoudre mon problème ? Parce que pour moi, c'est l'islam. L'islam, puis je vais me rendre comme ça à l'église, est-ce que Jésus est capable de me protéger contre la société ? C'était mon problème, ça. Comment faire de me protéger contre ce mal ? Et ma cousine me dit, si, Jésus peut te protéger. Je lui ai dit, ok. Il n'y a pas de problème, si Jésus peut me protéger, on y va. Donc je suis allé à l'église, et c'est comme ça, le pasteur m'a présenté Jésus. Il m'a dit, mais quel est ton problème ? Je lui ai dit, ah, on a vu, je suis malade. Je n'arrive pas depuis la nuit, je suis très malade, et puis l'insorcier veut me tuer. Donc il m'a posé la question, je lui ai dit, mais voici le problème. Mon père est mort, ma soeur est née, ça montre tout. Je suis convaincu que ce problème est mystique, donc je cherche une solution. Il m'a dit, Jésus a la solution. Je lui ai dit, ok. Donc c'est comme ça, j'ai accepté Jésus. Et j'ai attendu à l'église pendant deux semaines. Mais toutes les nuits, ça se répétait. Le mal se répétait toutes les nuits. Donc un dimanche, il a appelé le pasteur pour lui dire, mais monsieur le pasteur, je ne comprends pas. Ton Jésus là, il tarte. Il me guérit. Ça fait, il y a deux semaines, je ne suis pas guéri, je ne comprends pas, c'est Jésus là. Pourquoi il tarte ? Il dit, mais non, écoute, Jésus crie, il guérit les gens, mais en même temps, il accorde le paradis aux gens. Mais ne cherche pas tous les choses de la terre. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu vas l'eau, c'est lui, je ne suis pas venu à ton église par le paradis. Le paradis, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai un problème spirituel, je souffre. Chez moi, là-bas, il y a du paradis. Chez moi, dans l'Isra, il n'y a pas du paradis. Vous m'avez dit ici que Jésus protège. Ah, Jésus est venu pour que Jésus me protège. Vous m'avez parlé du paradis. Je ne suis pas venu par le ciel. Non, je n'ai pas mouru. Des soucis dans les métiers ou par le ciel. Et c'est comme ça, j'ai quitté l'église. Et vraiment, j'ai vraiment trouvé. Vous savez, moi, je comprends d'autres personnes. Et puis, d'autres personnes qui n'ont jamais été victimes, vraiment, il faut que Dieu vous éclaire. Et quand tu es victime, tu es vraiment trouvé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution. Est-ce qu'il fallait, il faut se suicider ? Moi, j'ai dit non. Si je me suicide, j'aurais donné raison au sorcier. Il faudrait que je venge la mort. Oui, il faudrait que moi, j'avais cet esprit-là. Comment faire mon sorcier pour me venger ? J'avais tout ça dans ma tête. Et c'est comme ça, la camarade à ma cousine, qui était dans une autre confession religieuse, évangélique, bien sûr, dans une autre église panticotiste, qui m'a approché. Elle m'a parlé de Jésus. Elle revient à faire Jésus. Elle me dit, mais pour vous, Jésus-là, est-ce qu'il peut faire ? Voici ce qu'il a fait. Elle me dit, non. Il demande seulement un signe à Jésus. Va et puis, il dit, Jésus, montre-moi ceux qui sont en train de me tuer. Je vais poser la question. Jésus, tu peux me montrer sorcier ? Elle me dit, lui, il dit, Jésus. Peut-être que vous aimez mon signe pour rester dans la sorciererie ? Je pourrais être tellement ça. Parce que mon père est mort. Mon frère est né. Ma soeur. Elle est ici. Essaye. Donc, j'ai prié. Ce n'est que la quatrième nuit, dans mon rêve, j'ai vu six personnes. Et ces personnes, j'ai les aigus au funérable, non, pas pas. Ces personnes sont venues me ligoter. J'étais ainsi, à m'attacher. En pondu, il y en a. Chacun de mes bras, un truc me parfumé, le poumon. Donc, j'ai reçu trois coups ici, trois trous ici, dans les comptes ici, trois dans les six trous. Et je me suis réveillé. Il était une heure du matin. Et j'ai dit, mais, c'est qu'en fait de Jésus, ça doit être un peu sévier. Et le matin, j'ai couru vers sa soeur, j'ai partagé la joie de la soeur. Elle dit, ok. Je suis arrivé à voir le visage des gens ici. Elle dit, mais, qui tu peux contacter au pays pour avoir le nom de ces personnes ? J'ai dit, non. Donc, j'ai appelé un oncle et j'ai posé la question. Lui, ça l'a vraiment étonné, parce que moi, non seulement ça, il y avait tellement peu de sorciers, jamais, que je suis rendu au village. Il me dit, mais, pourquoi tu demandes le nom de ces personnes et tout ça ? Je lui dis, non, mais, comme je dois rentrer, je suis sorti de préparer les t-shirts, les chemises pour donner ça aux ces personnes. C'était mon mien, il dit, je ne voulais pas dire ce qu'il était en train de faire dans le secret. Je suis tenté de préparer les choses pour faire le retour à l'envoyeur. Et quand il m'a donné le nom, il me dit, mais, qu'est-ce que je fais ? Puisque je n'ai pas prié. Elle m'a dit, non, tu vas dans la Bible, il y a un somme en montre le somme, 35, il faut commencer à prier. Et il faut dire que ça a déclasché moi une petite fois. Le fait que j'ai déjà vu les choses, ça a déclasché moi une petite fois. Donc, je vais commencer à prier. Et ce qui va m'amener à la conversion, c'est que la semaine, j'ai commencé, l'enseignement de gloire avant d'une autre semaine, mon frère, mon autre m'appelle, il me dit, ah, si telle personne, tu as demandé le nom de telle personne, elle vient de mourir. Oh là là. Ça m'a amené à la conversion. Voilà, ça a déclenché en moi vraiment quelque chose. Il me dit, ah, dans cette histoire de Dieu, c'est une réalité alors. C'est une réalité et ça a vraiment déclenché moi la foi. Et au fur et à mesure, je vous assure, il m'appelait celui qui m'informait, il ne comprenait. Lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Moi, je savais ce qui s'est passé dans le secret. J'étais en train de lutter. Oui, il y a des combats, il y a des personnes qui m'insouvent sur les gens de combat, qui perdent le combat parce qu'ils n'ont pas la solution à leurs problèmes. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai été délivré et j'ai vu Jésus. Voilà, j'ai vu Jésus. C'est l'origine maintenant de mon ministère. J'ai vu Jésus qui m'a apparu dans mon rêve. Il est bien encore dans mon rêve et j'ai vu Jésus descendre transparent, souriant, bien beau. Il m'a parlé, m'a appelé par mon nom. Il y avait de lui dans une coupe, il m'a arrosé. Il y avait de lui, il m'a dit, je te consacre à ton ministère. Ton ministère consistera à la destruction des œufs de la sorcellerie. Dans les dents les passages de Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas surpris que j'ai détruit les Canarés. Je ne suis pas surpris aujourd'hui que le Seigneur m'utilise puissamment même d'être les Canarés misdignés à la chair humaine, beaucoup de choses. Parce que Jésus m'a déjà dit ça. Et quand il m'a arrosé, il m'a dit, je te consacre. Aucun sorcier sur la terre des humains ne peut te détruire. Sur ça, je reprends à la question de nos frères ici. Pour dire, Jésus m'a même dit, aucun sorcier ne peut me détruire. Donc, je n'ai pas peur puisque je ne me suis pas lévé de mon proche pour faire ce métier de travail. D'ailleurs, j'ai dit aux gens que ce n'est pas un métier. Mais c'est stressant. Oui, c'est stressant. Écouter quelqu'un dit, non, tu sais, j'ai tué tant. Non, c'est stressant. Souvent, par moi, c'est pour ça que j'ai lourd le courage de ceux qui sont autour de moi. Parce que par moi, je ne suis pas d'humeur. Quand je pense que...